bonjour à tous je vais vous reparler une fois de plus du dépli à jouer parce que je sais qu'il y en a qui rencontrent des problèmes j'ai eu des petits messages à ce sujet je trouve que c'est dommage parce que ce qui se passe c'est que c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de tuto là dessus parce que les gens ne font plus texture ils modélisent ils font pas de texture je sais pas quoi ça sert parce qu'à ce moment là faut pas rester sur blender faut partir dans un logiciel de 3d mécanique ou comme ça où on va faire du blender c'est de l'art donc si on met pas de texture sur les objets je vois pas trop à quoi ça sert mais je sais pas c'est un effet de mode c'est comme ça j'en ai déjà parlé de ça j'ai l'incompréhension totale là dessus donc je suis un des derniers à faire des à mettre des textures sur les objets que je modélise je vais vous montrer qui c'est qui en fait aussi j'en ai déjà parlé mais à part à part lui en france en du moins en france je n'en connais pas d'autre voilà il ya anthony lui il continue il est fidèle à ça il fait quand il modélise quelque chose il met une texture dessus heureusement qu'il est là lui encore et puis c'est tout c'est tout franchement et là évidemment mais moi je fais que des tutos avec texture alors déjà rien qu'avec mes tutos si mes abonnés c'est là je m'adresse à mes abonnés pour vous autres regardez mes tutos même si ça les intéresse pas je sais que dernièrement j'ai fait une table ça n'intéressait personne je le vois au nombre de vues ça n'intéresse pas alors je comprends que modéliser une table voire cette table c'est peut-être pas intéressant mais par contre ce qu'il ya d'intéressant c'est la façon dont je m'y prends après pour texturer la table voyez là je sais tant pis pour vous si vous regardez pas la fourchette aussi la fourchette pas de succès ça n'intéresse personne mais là dans le cas de la fourchette je fais voir une méthode pour texturer le manche avec un dépliage UV en utilisant une projection cubique c'est rare que je le fasse ça parce que je m'utilise très peu la projection cubique mais voilà j'ai fait voir le coussin je fais du dépliage UV dessus enfin partout les chaises la chaise j'ai fait du dépliage UV enfin partout 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 surtout pratiquement tous les et c'est extrêmement rare qu'il y ait un tuto chez moi où il n'y a pas de dépliage UV il y en a quelques-uns mais c'est assez rare donc déjà j'en ai fait beaucoup 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 sur mon ancienne chaîne là c'était énorme et j'ai même fait je pense que j'ai fait à peu près le même tuto que je vais faire maintenant je vais marquer UV ici pour voir dans la recherche de la chaîne et voilà les cartes UV expliquer simplement animer les UV approche sommaire du dépliage UV voilà bon je vous dis ça parce qu'il ya un de mes abonnés là qui a eu récemment un problème là il a voulu faire le coussin et il n'arrivait pas à faire le à mettre sa texture dessus pourtant alors là le coussin on peut pas faire plus simple en dépliage UV il a fini par trouver la solution voilà bon tant mieux pour lui c'est bien donc mais j'ai décidé je vais refaire un tuto encore pour essayer de réexpliquer parce que je me répète si vous faites pas de si vous mettez pas de texture sur vos objets mais arrêtez mais arrêtez de modéliser ça sert plus rien ça c'est mon avis je vais pas me faire que des amis là il y en a qui sont pas du tout de mon avis mais c'est comme ça bon allez on va on va aller sur blender et on va je vais prendre un un truc tout simple on va repartir sur le coussin tiens allez alors vous allez voir justement en même temps que ça je vais pouvoir vous montrer autre chose à la même occasion voilà voilà le coussin donc moi j'ai mis une texture ce coussin et avec un dépliage UV mais là on est dans la simplicité on peut pas faire plus simple voilà alors on va déjà supprimer cette texture et je vais la refaire voilà je vais en vous expliquant certaines choses en détail vous montrer la différence qu'il va y avoir entre généré et UV voilà on va y aller tout doucement même si le tuto est un peu long c'est pas grave donc là on va déjà sélectionner le coussin on va supprimer la texture qui a dessus donc là je viens elle est ici je fais moins voilà elle est supprimée mais elle est pas supprimée de blender alors ça je vais vous faire voir ce qu'il faut faire pour la supprimer complètement de blender ça ça peut vous arriver que vous vouliez vous débarrasser de résidus de texture qui a dans un fichier avant de le fermer etc si vous en avez fait plusieurs et ça reste en mémoire alors vous les avez ici normalement oui là si je viens là je viens ici dans données orphelines c'est maintenant maintenant c'est des données orphelines parce que je vais supprimer là et je viens d'un matériau ici on voit qu'il ya un matériau oui c'est celui c'est celui là donc je vais le supprimer voilà et là je reviens ici quelques vues voilà alors je l'ai plus là oui ça y est ça a disparu mais je les blender l'a toujours quand même donc ce qu'il faut faire si vous voulez vous le supprimer totalement venez ici dans nettoyer et bloc de données inutilisées aucun bloc avec ça va donc là ça a bien supprimé vous voyez bloc de données inutilisées récursivement à la voilà il y en a un oui c'est ce up je fais ça et là moi maintenant mon blend est propre j'ai plus aucune texture dedans je pourrais commencer à zéro allez donc là je vais même aller plus loin je vais supprimer carrément la couture uv là donc je vais en mode arrête ici je fais un clic droit et je fais effacer couture uv voilà rien n'a plus je vais vous mettre une texture ici en généré donc si je vais mettre un tissu unis enfin sans motif quoi vous avez un tissu très simple ça va marcher on va pouvoir le faire je vais vous faire voir donc on va pas être obligé de faire des dépliages je vais ici je fais nouveau texture image ici voilà et là je vais baisser les spéculaires c'est du tissu il n'y en a pas besoin et je vais ouvrir l'éditeur uv l'éditeur de shader pardon et voilà donc là j'ai ça donc là pour faire une texture en généré par défaut blender lui a fait un dépliage uv on est en uv là par défaut donc pour dire à blender qu'on veut une texture en généré alors la différence qu'entre le généré et et l'uvé c'est que le généré on va compter allez on va comparer ça un petit peu un pot de peinture que vous jetteriez dessus que vous passerez au rouleau dessus là puis voilà ça ferait une texture qui va se mettre un petit peu comme elle veut dessus et les uv c'est plutôt du papier peint c'est à dire que vous allez pouvoir définir le sens dans lequel vous mettez votre texture comment vous la mettez etc ça donne offre beaucoup plus de possibilités avec le dépliage uv mais c'est quand même le dépliage uv fait la projection uv la projection uv peut être dans certains cas un casse tête là dans le cas du coussin pas du tout mais dans d'autres cas ça peut être un et des fois ben une généré suffit ça après c'est une question d'appréciation quand on commence à maîtrise un peu blender on a vite fait de voir ce qu'on va pouvoir mettre par exemple si c'est une pièce rouillée que je veux appliquer une texture rouille dessus j'ai pas besoin forcément de faire un dépliage uv du généré risque suffire voilà là vous allez voir ça va être le cas je vais vous montrer deux cas de texture du coussin donc je vais commencer par le généré on va ajouter ici une là on est obligé par contre on serait à nuvée donc offre un dépliage uv je peux laisser comme ça par contre si je mets une généré je suis obligé de dire à blender que je vais remettre une et donc pour ça je mets une coordonnées de texture ici et je vais mettre en généré ici je pourrais me mettre en objet aussi on sera vous rendriez compte que c'est sensiblement la même chose mais c'est différent j'utilise jamais le rarement l'option objet je le fais plutôt en généré donc si poursuivre mes tutos vous verrez ça ça vous suffit ou généré ou uv là vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut je vais chercher une texture voilà une dans le tissu ici et je vais prendre cette texture là ici ce tissu uni là il n'est pas vraiment uni mais voilà ou celui-là moi on va prendre celui-là allez hop voilà ah ouais déjà ça s'est mis dessus mais ça s'est mis voyez n'importe comment là mais ça va pas parce que ici ont déjà on est en plat il faut se mettre en boîte ici que blender sache pour lui c'est une boîte c'est déjà un peu mieux mais voyez que c'est pas régulier voilà donc il va falloir faire quelque chose là pour ça on va venir mettre ici un plaquage donc ça c'est dans les vecteurs plaquage pour dire à blender comment on le veut mais ça suffit pas là ici mon coussin il faut que je fasse tout le temps faut le faire ça contrôle à toutes les transformations pour dire à blender vraiment la forme qu'il a ça on le fait j'ai déjà expliqué pour les par exemple pour les biseaux si vous voulez que vos biseaux soient répartis régulièrement à l'endroit où vous le faites sur les deux faces il faut qu'avoir fait un contrôle avant pour plein de choses voilà pour les orientations pour et pour la texture c'est pareil voilà donc déjà contrôleur et voilà donc là maintenant qu'est ce qui se passe je me rends compte que mon coussin si j'enlève de dessus ça serait à peu près bon la texture c'est sur les côtés que ça va pas là c'est normal parce que mon coussin il a une forme égale en x et y par contre sur z il est beaucoup moins haut donc là on va descendre la valeur ici sur z je vais la mettre on est à peu près à la moitié voyez il est moitié moins haut que large et voilà voyez déjà ça y est ma texture est bien positionné sur le coussin mais je la trouve grossière un petit peu je voudrais que ce soit plus fin mais il va me suffire de venir augmenter ses dimensions là voilà donc là je vais je vais mettre 2 ici voilà on va la doubler on va la doubler on va la doubler aussi sur y voilà et là on va la doubler ici aussi donc là on va la mettre à 1 puisqu'on était à 0,5 et voilà là vous voyez que vous avez une texture beaucoup plus fine et là vous pouvez vous dire que votre coussin ça vous va quoi il est texturé votre coussin c'est bon alors là voyez il ya des petites imperfections ici à ce niveau là parce que là il faut qu'on monte ici le blend ici le blend qu'est ce que c'est est ce qu'on voit ici c'est la coupe les deux bords de la texture qui se rejoignent ici voilà donc si vous montez un petit peu le blend ça va venir le fondre ça vous allez voir pas forcément on dirait que c'est ma texture qui a un défaut parce que normalement ça devrait répondre ouais ouais c'est ma texture qui a un défaut attendez on va la changer on va prendre une autre on va prendre peut-être celle-là nous on va prendre celle-ci plutôt voilà voilà donc attention quand voilà ça le fait plus quand vous montez le blend comme ça il faut faire attention ici parce que vous allez vous allez faire du flou et si vous le montez à fond ça va flotter voilà donc faut faire gaffe pas l'envoyer pas trop haut un petit peu juste c'est tout voilà on pourrait dire à quoi voilà et notre notre coussin est texturé on est content moi pour moi ça suffit pour un coussin qui va être posé sur un un fauteuil ou quelque chose comme ça il n'y a pas besoin de les faire de rentrer dans les détails c'est très correct mais ça marche avec cette texture là maintenant on va mettre la texture écossaise comme j'avais mis moi sur le coussin et vous allez voir que là mais là ça va plus du tout et là on va être obligé de passer par du dépli à juv c'est ça le truc je vais changer je vais revenir là et je vais prendre une texture écossaise c'est à dire on avait pris on peut reprendre la la verte là je crois que j'avais mis ça sur un l'autre là j'avais mis la rouge voilà donc là vous dites alors c'est pas mal finalement c'est bien quoi mais si on commence à regarder de près vous allez voir que c'est pas si bien que ça parce que voyez là j'ai des gros problèmes ici à ce niveau là voyez là aussi ici voyez la texture est pas bien c'est pas mauvais mauvais mais c'est pas terrible quoi oui ici voilà ça fait un peu n'importe quoi donc là un truc comme ça et bien on va passer par de par de l'uvé voilà c'est la grosse différence alors pour de l'uvé qu'est ce qu'on va faire on va débrancher ça là ici voilà on va supprimer d'ailleurs ça aussi et là je vous ai dit que blender faisait automatiquement créer automatiquement une carte uv donc on a on pourrait ici venir mettre maintenant ajouter une entrée coordonnées texture ici se mettre en uv ça va être bien où on pourrait tout aussi bien ajouter ici une entrée carte uv ça va revenir exactement au même en choisissant la carte uv générée par blender et la brancher ici ça va marcher pareil par contre là faut qu'on se sorte de boîte et qu'on se mette en plat lorsqu'on fait de l'uvé voilà déjà c'est pratiquement bon mais pourquoi parce que mon coussin était déjà déplié je l'avais déjà déplié voilà pourquoi ouais mais vous allez voir après on va on va alors je vais même faire mieux on va revenir là on va faire u et je vais réinitialiser voyez que là c'est plus du tout la même chanson voilà comment vous sauriez si vous venez juste de faire ça quoi alors ce qu'on va faire on va se mettre comme ça alors ça mais on n'est pas obligé de le mettre voilà ça ça sera dans certains cas vous aurez plusieurs cartes uv bon c'est plus compliqué j'en ai déjà parlé de ça d'ailleurs j'ai fait un tuto sur les cartes uv vous devriez le regarder mais quand vous aurez bien maîtrisé le dépliage simple voilà donc là ce qu'on va faire maintenant on va venir mettre une couture uv à notre notre coussin pourquoi mais il faut qu'il se déplie à plat comme si on prenait des ciseaux on le découpe tout le tour et là on va mettre nos deux parties du coussin à plat on pourrait laisser un côté cousu découdre ici finalement et il va se déplier complètement on peut le faire vous allez voir mais moi là dans le cas du coussin je vous le déconseille ça sera pas terrible il vaut mieux carrément le l'ouvrir complètement en deux donc c'est ce qu'on va faire parce que là regardez si je viens là je viens dans l'éditeur du v voilà on va mettre notre texture ici voilà là elle doit y être oui et là je vais faire eu déplié voilà là je peux vous dire que ça va avoir fait n'importe quoi vous voyez c'est c'est pas encore ça serait peut-être pas si mauvais mais bon ça va faire du gros n'importe quoi on va regarder ce que ça fait d'accord là je peux faire essayer de faire un dépliage intelligent bah regardez ça je pourrais essayer de faire un dépliage cubique projection cubique c'est pas mieux ça fait n'importe quoi on le voit dessous voyez c'est mieux là mais c'est pas ça fait n'importe quoi bon ce qu'il faut faire il n'y a pas il faut qu'on coupe et qu'on vienne déplier ça correctement alors on va venir là et on va venir mettre une couture uv ici voilà on va mettre une couture uv ici au milieu là je vais sélectionner tout le tour ici voilà ça fait tout le tour je fais marquer couture voilà ce qui fait que maintenant le haut va se déplier à plat et le bas va se déplier à plat du coussin tout simplement vous allez voir bon là je sélectionne mon coussin et je fais u déplié ah oh alors là on n'a plus du tout la même chose là alors il y a cette fenêtre ici cette fenêtre vous avez d'après angle tout ça alors faut essayer parce que dit bon là c'est bon mais des fois c'est pas bon oui on peut faire en conforme oui là en conforme je suis pas bon il vaut mieux passer vous voyez c'est pas droit c'est pas bon il vaut mieux passer d'après angle voilà on peut mettre une petite marge deal pour pouvoir attraper facilement les attraper facilement oui bon pourquoi pas mais après il suffit de sélectionner un sommet ici dessus faire contrôler l et on a le la face toute seule alors là voyez là on a quand même on a quelque chose d'assez propre mais 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 on n'est pas parfaitement vous voyez droit là ici ce qui fait que si on veut de la précision ça va pas être terrible donc là c'est il faut ajouter un add-on qui s'appelle uv square à blender alors là je fais un tuto là dessus vous allez dans les playlists là et vous allez trouver installer configurer blender pour la première fois je crois que j'ai appelé ça comme ça attendez ça ça me gêne configurer blender ici voilà voyez ici vous avez affiché la playlist complète vous devez avoir ce qu'il vous faut là dedans installer configurer blender pour la première fois installer configurer blender tuto 2 il faut regarder ces deux tutos j'explique comment installer tous les add-ons etc voilà ça c'est il ya beaucoup qui me disent oui j'ai pas la même chose que toi etc et bien c'est parce que vous n'avez pas regardé ces deux tutos voilà il faut les regarder d'accord on n'oubliez pas que sur ma chaîne comme sur beaucoup d'autres il ya des playlists et puis aussi ma chaîne elle permet comme toutes les autres chaînes de faire de la recherche ici par mon clé donc ici c'est pour rechercher sur youtube en général ici c'est pour rechercher sur ma chaîne voilà d'accord donc il faut que vous ayez installé uv square donc là une fois que vous l'aurez installé télécharger et installé je vous donne toutes les indications pour le faire dans les deux tutos on vient ici on appuie sur n et là j'ai uv square ici voilà là je vais me prendre à prendre comment c'est on va les faire un parrain ctrl l et je vais prendre cette option ici là vous voyez ça m'a redressé bien les côtés bien droit bien propre je fais pareil là ctrl l et pareil voilà et là ce que je revois aussi c'est qu'ils ont une valeur identique en taille c'est parfait c'est bon ce qui va nous dans le cas du coussin ça va être important pour bien faire correspondre les le tissu alors là déjà on va regarder ce qu'on a maintenant là on doit avoir quelque chose de pas trop mal même de bien mais ça va pas être suffisant encore voilà là où vous avez votre dépliage qui s'est bien fait il n'y a pas de déformation dans la texture mais c'est trop grand les carreaux sont beaucoup trop grand et puis correspondent peu de si ils correspondent si si c'est la chance c'est bon ça correspond c'est la chance alors on va prendre là on va prendre les deux on va agrandir ici et vous voyez qu'au fur et à mesure que j'agrandis ici ma texture devient plus petite voilà vous voyez là j'ai quelque chose d'à peu près je dirais correct aïe mais là ça correspond plus en bas bon on va y remédier parce qu'il on va faire on va bouger au moins un côté donc on va prendre celui ci par exemple on fait un contrôle l ou comme j'ai mis les marges ici je vais pouvoir le prendre voilà en disant bien et je vais me le bouger donc là je vais faire un s un g x voilà là je vais y aller tout doucement tout doucement et je m'amène voyez les deux trucs en face voilà voilà alors on va regarder si c'est bon tout le tour ici on est bon là aussi là on est bon si on n'était pas bon sur le côté opposé faudrait faire une on avait fait un g x faudrait faire un g y pour pouvoir ramener l'autre côté en face là ça y est on a tout qui en face et voilà voilà votre coussin est parfaitement texturé il n'y a rien de compliqué c'est juste de la logique le dépliage uv c'est tout et parfois beaucoup de temps à passer voilà parce que là c'est rien de plus simple mais des fois c'est beaucoup plus compliqué mais vous voyez que là vous avez vraiment quelque chose de vraiment chouette et de propre d'accord allez on va prendre un autre exemple je vais vous montrer je vais rouvrer blender là on va faire une espèce de tronc d'arbre avec une branche juste mais vraiment quelque chose de basique de simple je vais ajouter un cylindre ici je vais le passer ici je vais l'agrandir et je vais lui mettre ctrl r ici voilà deux boucles je vais les rapprocher comme ceci voilà et dedans je vais faire ctrl r je vais me faire des à peu près que ça fasse à peu près des carrés on a une de plus ctrl r voilà on est à peu près des carrés puis là je vais faire comme une branche qui qui s'en va donc je vais me mettre en vue 3 et je vais me mettre en montre face ici je vais sélectionner ici quelques faces voilà par exemple puis là je vais faire cercle voilà je vais tirer un petit peu là je vais faire e et voilà d'accord là j'ai créé une branche à mon tronc d'arbre donc là si je veux mettre une texture d'écorce sur cet arbre comment je fais parce que là la texture d'écorce ça va être compliqué je peux pas le faire en générer parce qu'il y a un sens comme ça et là elle part dans l'autre sens si je fais du générer ça va pas aller et ici je vais pas avoir de l'écorce ici je vais avoir la coupe de mon bois donc là on est obligé de passer avec du dépliage UV mais là il faut le découper ce truc on peut il va pas se déplier comme ça tout seul ces blender sait pas le faire hein faut l'aider donc là ce que je vais faire je vais ici découper déjà les bouts celui-là celui-là marqué couture pourquoi parce que imaginez vous que ça ce morce ce truc soit du carton soit fait en carton vous voulez le déplier à plat pour lui poser du papier peint dessus vous allez être obligé de découper ici découper tout le tour découper ici en bout découper ici autour découper ici en long et découper ici en long pour que tout s'aplatisse là il n'y a pas de secret on est obligé de faire comme ça avec des ciseaux et du papier dans un ou du carton on serait obligé de faire ça des dents blender c'est exactement la même chose il faut qu'on s'y prenne pareil faut s'imaginer l'objet en carton qu'on va découper pour le mettre à plat voilà et le plus facilement possible avec le moins de coupes possible aussi voilà donc là on a on n'a pas trop le choix ici on va faire on va découper on va des sélectionnés voilà je vais donc je fais les découpes en haut je vais en faire une ici voilà je vais marquer couture ici voilà là ça va se découper ici je vais faire pareil ici parce que là il faut que je découpe désolidarise le la coupe de bois ici donc marquer couture et maintenant il faut que je le fasse dans la longueur aussi donc là j'ai le choix je peux vous le faire ici derrière ou n'importe où c'est il faut choisir un endroit qui va pas trop se voir voilà ça ça sera le plus malin donc ce que vous pouvez faire par exemple ici je vous dis j'aurais pu prendre une sur toute la longueur ici je vais couper ici je vais couper ici dessous voilà putain je vais couper ici voilà pour lui lui aussi faut le couper là voilà et là marquer couture là si on regarde bien ça y est ça ça va pouvoir se déplier puis c'est découpé d'en haut et d'en bas on l'a coupé ici sur la longueur ça va s'ouvrir et lui pareil il va se découper il va il est découpé ici il est découpé dessous il est découpé devant ben là ça y est on a une coupe complète donc on va venir lui mettre un on va on va lui mettre une texture écorce et ici une texture coupe de bois donc pour ça je vais faire je vais sélectionner ça attendez non d'abord plutôt ça voilà je sélectionne ça voilà maintenant je sélectionne cette face là cette face là et là je vais mettre un matériau nouveau d'accord voilà et maintenant je vais faire sélectionner inverser pour prendre tout le reste je vais faire plus ici pour en mettre un deuxième nouveau et j'assigne voilà ce qui fait que là on se retrouve si je sélectionne ici celui ci c'est ça si je me mets ici sur celui ci je fais sélectionner c'est les bouts d'accord voilà allez on va venir donc ça c'est les bouts ça c'est l'écorce voilà donc on pourrait les renommer si vous voulez mais je vais faire coupe ici voilà et puis ici écorce voilà allez donc on va aller se chercher ici on va s'ouvrir le l'éditeur de shader on va se mettre on est sur l'écorce on va aller se chercher une texture écorce alors là on va pas mettre on va rien mettre puisqu'on est en dépliage uv il n'a besoin de rien mettre on a la carte uv créée par blender va suffire pour faire les deux textures voilà il n'y a pas besoin d'en rajouter je vais juste ajouter ici une texture image texture image voilà et puis c'est tout je vais la brancher ici on va pas s'occuper là des normal maps etc évidemment et on va faire parce qu'après pour le relief et tout ce autre chose ça j'ai fait quand même pas mal de tutos là dessus je pense que c'est pas ce qui doit trop vous poser de problème c'est plutôt le dépliage uv qui impose donc là je reste en plat ici et en répéter voilà je touche pas ça par défaut je le laisse c'est pas comme dans le généré qu'on était passé en boîte en uv on laisse en plat en dépliage uv et là je vais aller me chercher une texture écorce c'est l'écorce c'est l'écorce oui c'est l'écorce en premier voilà je vais prendre cette texture là ou celle là tiens elle est plutôt celle là quoi que là j'avais celle ci oui celle ci est raccordable je vais prendre celle ci elle est raccordable pas vraiment mais elle ici quand même je vais prendre celle là voilà et je vais mais d'en venir ici dans la coupe voilà et je vais faire la même chose je vais ajouter ici une texture image voilà je vais la brancher là et je vais chercher une coupe de bois chercher une coupe de bois on va prendre ça allez ou celui là n'importe où celui là ça va mieux s'accorder on n'est pas obligé on peut faire un peu ce qu'on veut voilà donc là maintenant il va falloir venir dans l'éditeur uv et c'est là que tout le travail va se faire donc on a notre image ici de coupe de bois je vais donc sélectionner ici ma coupe je la sélectionne ici et je fais sélectionner voilà là j'ai mes coupes de bois qui arrivent donc là je vais prendre celle là, la mettre de côté et attendez là ah oui oui alors attendez il y a un truc qui va pas j'ai oublié, il faut déplier la u, déplier voilà donc là c'est bon je n'avais pas fait le dépliage c'est pour ça que j'ai dit oh là il y a un truc qui va pas ctrl L je vais me pousser ça ici sur le côté ici ça sur le ctrl L je vais le pousser sur le côté voilà et je vais commencer par celle-ci je vais l'amener là ici et je vais l'agrandir pour prendre le maximum de mon image voilà je vais me mettre comme ça on va pas prendre ça ici pareil à celle-ci hop attendez je prenne tout allez on va se mettre pareil on va l'agrandir prendre le maximum voilà et puis la petite là on va la prendre là on va l'agrandir ici on va l'amener là et on va lui faire pareil je l'agrandis et je la mets dessus voilà ce qui fait qu'on a nos 3 coupes qui vont être identiques c'est pas grave voilà maintenant on va s'occuper de là déjà si on regarde ce que ça donne vous allez avoir ici vos coupes vous voyez qui sont bonnes voilà là par contre vous voyez là on n'est pas bon là on serait à peu près bon mais bon voilà c'est le hasard c'est tant mieux mais les coupes elles ça y est sont parfaites allez on va maintenant donc s'occuper du reste de l'écorce donc je vais repasser en mode édition tout est désélectionné je prends l'écorce ici je fais sélectionner et je fais U déplier voilà mon écorce est déplier ici donc vous voyez qu'on n'est pas dans le bon sens on va pas être dans le bon sens alors attendez on va ici peut-être on va changer l'image on va prendre celle de l'écorce voilà et là ben non on n'est pas on n'est pas dans le bon sens vous voyez donc là je vais prendre la petite là on va faire ici ctrl L je vais la mettre de côté pour l'instant on y reviendra dessus après L ici elle est oui elle est bien il n'y a pas besoin d'utiliser UvSquare là c'est pas utile c'est bon pour ça ça va je vais faire R 90 voilà pour la mettre dans le bon sens et comme là c'est une texture qui est raccordable ça devrait passer donc je vais faire par contre un S ici je vais la grandir alors elle est raccordable parce que je l'avais raccordée avec Gimp mais vous voyez une répétition des motifs quand même il ne faut pas rêver voilà vous voyez c'est pas mal vous voyez ce que ça donne mais on a une répétition des motifs quand même alors sur un tronc d'arbre comme ça c'est pas très grave ça serait grave après sur la hauteur ça va se répéter voilà mais là dans le cas d'un billot de bois comme ça ça passe très bien voilà et on va faire la même chose ici maintenant pour celui-ci parce que là on est bon les bouts ils sont bons voilà attendez les bouts coupe j'ai baissé les spéculaires ah voilà là c'est mieux j'avais pas baissé les spéculaires ça faisait miroir voilà c'est mieux donc il nous reste ça à faire donc là je sélectionne tout je vais sélectionner ici ma coupe alors vous voyez qu'elle est pas terrible je pourrais la ranger avec UV square mais là c'est pas très utile enfin là-dessus vous comprendrez que c'est un peu biscornu c'est pas grave mais admettons je pourrais venir ici le faire hop là vous voyez ça y est ça l'a rangé c'est parfait voilà donc là on va la grandir voilà pas trop on va lui faire un R90 pour la mettre dans le bon sens et je vais l'amener là dessus et là vous voyez alors là il faut l'agrandir un petit peu le sens de la longueur là S Y voilà elle en est pas mal voilà dans la petite branche elle a sa texture des corps ça son bout et voilà vous avez tout alors tant que j'y suis puisqu'on parle du dépliage UV des textures etc on va regarder j'ai mis cette texture de tissu sur Gimp et je vais contrôler voir si elle est raccordable voilà on va regarder comment ça se passe donc je vais venir ici dans filtre carte ici raccorder je vais monter là ici je me laisse c'est bon je vais monter la valeur par 3 ici voilà donc ça va se faire sur les deux puisque c'est jumelé je valide et voilà et là je vois que mon tissu est parfaitement raccordable vous voyez celui-ci dans Blender il va passer sans problème d'accord voilà maintenant on va voir une autre texture dont c'est pas le cas du tout on va prendre on va aller ouvrir cette texture là que je viens de télécharger pour l'exemple et je vais l'ouvrir avec Gimp et on va lui faire la même opération d'accord voilà donc filtre carte raccorder je vais multiplier par 3 ou 4 là hop multiplier par 3 et je valide et là vous voyez que là c'est foutu vous avez des moitiés de poids il se chevauche voilà c'est pas raccordable du tout ça ça va pas alors on va fermer ça et on va voir comment on va la rendre raccordable cette texture parce que vous allez voir qu'on peut la rendre raccordable donc je vais commencer par m'ajouter ici des guides je vais faire image guide nouveau guide horizontal je valide je repasse ici en déplacement et je vais déplacer mon guide ici je vais venir le mettre mais là par exemple au centre ici voilà au centre du oh ici plutôt on va le faire là ça sera plus visible voilà au centre de ce rond là et vous voyez que là déjà on est plus bon on est légèrement décalé on va remettre un autre en bas donc image guide c'est la première fois que j'utilise des guides c'est une honte il faut que je m'y mette vraiment à la 2D j'y connais rien du tout et ça c'est un peu dommage ça fait longtemps que je le dis qu'il faut que je m'y mette mais voilà je vais le mettre là pareil je me mets ici au centre de celui-là et maintenant je vais en mettre deux horizontaux verticaux donc là je passe en vertical et je valide et je vais déplacer ici me mettre pile ici au centre de celui-là voilà alors déjà vous voyez que là on voit que c'est pas bon du tout on n'est plus du tout aligné en bas là donc les guides ils nous servent à ça comme leur nom l'indique à se guider voilà et là on va venir ici sur celui-ci alors là c'est pire voilà là on est au centre et là alors là vous voyez un petit peu le truc bon on va venir aligner tout ça donc parce qu'il y a des outils qui le permettent dans Gimp ou dans Photoshop ou autre outils outils de transformation je vais prendre la perspective dans ce cas-là ce qui va bien marcher le cisaillement aussi mais la perspective est beaucoup mieux on va venir déjà centrer celui-ci en tirant ici sur cette poignée-là dans l'angle voilà je vais le mettre bien au centre voilà et là il a rebougé un petit peu on le réglera après on va régler celui-là on va le mettre bien au centre voilà et là vous voyez ça rebouge un petit peu donc là ici je vais me remettre au centre vous voyez en plusieurs fois parce que ça décale un petit peu l'ensemble quand même voilà et ici hop là un peu plus haut là voilà je suis hop là je ne suis plus centré ici vous voyez ça ne fait pas grand-chose là ça y est là je suis bon c'est parfait voilà donc là je fais je la valide ma perspective voilà et là maintenant je vais venir découper là-dedans donc là pour faire ça ça va être très simple parce que je vais venir aimanter au guide donc je vais prendre l'outil cutter là ici et je vais passer à côté de mes guides au large et je vais venir maintenant me scotcher dessus oh mince attendez je recommence j'ai eu un clic malheureux oui on m'a volé l'outil cutter ça y est je ne l'ai plus je ne l'ai plus je ne l'ai plus je ne l'ai plus non mais ce n'est pas possible où c'est qu'il est mais je l'ai parmi je suis bête et oui allez là voilà on va y aller hop je vais tirer là hop il se scotte il s'aimante au guide là pareil il s'aimante et là il s'aimante et en bas ça va être pareil voilà je clique dedans et je fais maintenant calque aux dimensions de l'image voilà j'enlève mes guides image guide enlever tous les guides et voilà maintenant on va regarder si c'est raccordable mais ça ne doit pas être trop mal je suis peut-être un peu haut ici vous voyez ça devrait aller on va voir allez on va faire filtre carte raccordée et là on va faire comme on a fait tout à l'heure on va multiplier par 3 on va valider et voilà et là votre texture est raccordable vous voyez donc vous avez vous pouvez très bien enregistrer celle-là et l'utiliser dans Blender mais si vous utilisez celle-ci c'est bon Blender va savoir faire la même chose qu'on vient de faire avec Gimp maintenant elle est raccordable voilà voilà mais écoutez on a fait un petit peu le tour j'espère vous avoir été utile de toute façon je pense que l'idéal c'est de poser des questions parce que chaque cas après il y a des cas particuliers ben voilà mais moi je suis là pour vous aider donc ça sera avec plaisir vous posez des questions si vous en avez dans la mesure où je pourrais y répondre parce que je ne peux pas toujours y répondre c'est pas pas évident voilà je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté et amusez-vous bien au revoir merci de m'avoir écouté